Bonjour à toutes et tous, bienvenue au cycle des discussions du festival Circulation. Ces discussions, ce sont des rendez-vous avec des artistes de l'édition 2021 et des experts issus de divers horizons pour se réunir autour de temps d'échanges et de réflexions. L'objectif, c'est de faire dialoguer les artistes entre eux et de faire se confronter les idées et les points de vue. Cette année, c'est un peu particulier. Avec la situation sanitaire, on est contraint de faire ces conférences en visio. Mais ça ne nous empêche pas de trouver des solutions pour se retrouver, pour échanger et pour aborder les thématiques de cette année qui nous tiennent à cœur. Pour aujourd'hui, on abordera la thématique de la nature altérée, comment le photographe se fait le témoin de l'altération de la nature entre passé, présent et futur. Pour cette conférence, on accueille Anaïs Vian, rédactrice en chef web de Fischer & Magazine, qui animera la discussion entre les artistes que l'on a invités parmi la sélection de l'édition 2021. Parmi les artistes, on aura deux duos, Lucas Castel et Mathilde Mahoudot, et Joanne Jo et Thomas Lopez, et l'artiste Eleonora Strano. Bonne conférence à tous. Et puis, on a avec nous également Marie Guillemin, qui fait partie de l'équipe de l'organisation des conférences avec moi. Bonne discussion à tous et on est ravis de vous accueillir. Donc aujourd'hui, on est avec Anaïs Vian, la rédactrice en chef web de Fischer & Magazine. Nous sommes également avec Lucas Castel, Thomas Lopez et Joanne Jo, avec Mathilde Mahoudot, avec Eleonora Strano. Bien, c'est parti. Vous avez tous les cinq travaillé sur la question de la nature, de la nature altérée. Du coup, première question, c'est par rapport à votre... Comment vous vous décrivez ? Est-ce que vous êtes des explorateurs scientifiques, ethnographiques ? Est-ce que vous considérez plutôt comme des témoins pessimistes ? Ou bien plus positifs, comme des penseurs d'un nouveau monde, d'un autre monde ? Qui veut commencer ? On commence, Lucas ? Allez, c'est parti. Du coup, si... On va essayer de parler en non-on à deux. Mais je pense qu'on est effectivement des explorateurs, parce qu'en tout cas, dans notre cas, on a découvert vraiment une région. Après, des explorateurs scientifiques, je n'oserais pas le dire, parce qu'on n'a pas du tout une formation scientifique, même si on s'intéresse à des problématiques qui lient environnement et science et industrie. Des témoins pessimistes, oui. Pessimistes, je n'espère pas trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il reste de l'espoir dans la problématique qu'on aborde. Et voilà, en tout cas, le combat qui a été mené sur place, qui est le combat de la mine de Salaud, le sujet qu'on a traité dans le projet Deuxième Saison, c'est un combat qui n'est pas perdu. Et c'est un projet et un combat qui, même a priori, va dans un sens où la nature reprendrait sa place initiale. Mathilde, si tu aurais rajouté un truc, n'hésite pas. Je suis d'accord avec toi. Moi, je me considère plutôt comme des témoins pessimistes, peut-être pas, mais montrer avec un regard d'auteur, un regard de photographe, mettre en lumière une situation qui est assez problématique à l'échelle locale, mais dont on se fiche à l'échelle nationale. C'est de mettre en lumière ce qui se passe dans cet endroit. Et c'est une situation qui se retrouve dans plein d'autres endroits en France et dans le monde. Donc voilà, je trouve plutôt des témoins, je dirais. OK. Hello, Nora. Oui, moi, je veux bien y aller. Je me définirais aussi comme témoin, mais témoin subjectif, parce que le sujet dont j'ai choisi de reparler il y a deux ans, c'était sur un lieu où j'ai vécu. Donc, c'est une expérience subjective. Et je pense que c'est ni pessimiste ni objectif, c'est fait pour poser des questions, en fait. Je pense que la photographie permet de continuer à se poser des questions sur ces questions environnementales. Et peut-être en guise de présentation, comme Lucas a donné une ligne sur le projet, est-ce qu'en une ligne, tu peux expliquer ton projet, justement, en subjectif ? Alors oui, le mien, il se passe dans le sud-est de la France, où je suis retournée sur ce lieu du nuage de Tchernobyl, où à l'époque, on avait dit qu'il n'avait pas passé la frontière. Et ayant grandi là-bas et ayant des connaissances là-bas, je me suis rendue compte qu'il y avait quand même des conséquences. Et j'ai voulu repartir sur ces questions sans réponse et cette trace de la radioactivité qui est forcément invisible et essayer, grâce à la photographie, de la mettre un petit peu en lumière et de pouvoir poser des questions. Super, merci. Eh bien, Joanne et Thomas. Excuse-moi, Joanne. Eh bien, moi, je m'attacherais aussi à cette notion de témoin, mais je dirais plutôt qu'on est des témoins curieux. Et bien que notre projet, il prenne place quand même dans un futur et dans une dystopie, il y a quand même dans ces photos une valeur de témoignage de ce qui est présentement et de ce qui existe actuellement. Je pense que c'est une dimension importante aussi pour nous. Est-ce que dans ces explorations, ces témoignages, du coup, témoignages de long cours, il y a des penseurs ou artistes qui vous ont guidé, des références qui vraiment accompagnaient vos productions ? Oui, alors, on va profiter pour faire un partage d'écran aussi. Alors, on est tous les deux basés vers Genève. Et on est entouré de montagnes et de nature quand même quasiment au quotidien, même si on vit dans un environnement plutôt urbain. Et donc, ce projet, il est né quand même en questionnant la notion d'identité qui est présente en Suisse et en Haute-Savoie. Et donc, on s'est au départ assez inspiré des peintres comme Calam ou Haudelaire et Gaspard David Friedrich, qui sont des peintres qui ont beaucoup exploré la montagne et l'aspect romantique aussi de la montagne et le sens qu'elle pouvait prendre. Et dans un deuxième temps, on a été intéressé aussi par le cinéma de science-fiction. Et souvent, la nature prend aussi une grande place dans ce cinéma-là. Tout d'un coup, d'une manière complètement transfigurée par rapport aux peintres suisses et aux peintres des Alpes, etc. Mais c'est vraiment des références qui nous ont guidés dans cette manière de magnifier le paysage. Et dans le cinéma de science-fiction, la place que l'humain prend dans ce paysage aussi est en général assez particulière. Et parfois, il est même le centre de la narration. Notamment dans Avatar, c'est assez prononcé. Ça me fait penser, Thomas, qu'on n'a pas du tout présenté votre projet. Est-ce qu'en voyant les images, quand on connaît votre travail, on comprend ? Mais peut-être que pour les personnes qui nous écoutent, une petite présentation vraiment succincte, mais ça serait intéressant. Nous, ce qu'on proposait, c'était un ensemble d'images qui représentent différentes destinations qu'une agence de voyage futuriste et dystopique pourrait proposer dans un avenir altéré. Oui, donc on s'est rendus dans des lieux très loin de chez nous, donc dans le Jura, Haute-Savoie, pour prendre des photos. Pour amener de l'étrangeté et puis une distance par rapport aux paysages qui, pour nous, sont locaux. Et dans le traitement, on a voulu apporter de l'étrangeté et une distance par rapport à ces paysages qui, pour nous, sont quotidiens. Et vous autres ? Est-ce qu'il y a eu des références dont vous voulez partager un peu les... Vas-y, Eleonora ? Je viens rebondir, parce que c'est un peu le même principe que Thomas. J'ai voulu opérer un déplacement. Au début, j'étais partie sur l'altération du négatif, du film, pour montrer l'altération de la radioactivité. Et j'ai trouvé ça trop littéral, en fait, de dégrader pour montrer la dégradation. Et en fait, ce qui m'a fait sortir du littéral et qui m'a aidée pour le déplacement, c'est un travail de Robert Adams qui s'appelle « All Lives, Our Children », qui lui-même était concerné par... plein de problématiques environnementales aux États-Unis. Et on voit des gens sortir d'un supermarché qui font leurs courses aux États-Unis. Il y a une centrale à côté, mais en fait, on ne le sait pas. Il y a toute une série comme ça où il prend les gens un peu en contre-plongée qui sortent du supermarché. Donc, il y a une ambiance un petit peu bizarre. Il y a un déplacement. On ne voit jamais la centrale, mais il y a quelque chose qu'on pourrait nommer dans cette tension et dans ces points de vue un peu étranges en contre-plongée. Et du coup, c'est pareil, en fait. Je pense que moi, j'ai pris le paysage et j'ai voulu le modifier légèrement, opérer un petit déplacement et faire ressortir l'étrangeté, en fait. Il est dingue, ce travail. Il est trop bien. Pardon, je ne sais pas si on peut interagir comme ça ou bien c'est vraiment question-réponse. Mais oui, en fait, on sent la centrale. On sent le nucléaire sans vraiment le voir. C'est juste une prise de vue un peu sur le vif et en même temps, on ressent une urgence sans jamais visuellement voir le nucléaire. Il y a des jeunes gens, il y a des enfants. Et je trouve que la force de vie par rapport à la force de mort du nucléaire, en fait, de montrer aussi la force de vie, de montrer la nature, sa luxuriance et les êtres qui y vivent, je trouve que c'est aussi... Ça parle aussi de la menace en prenant le contre-pied, en fait. Complètement. Mathilde, Lucas, peut-être un petit mot sur vos références ou pas ? Ce n'est pas obligatoire. Écoute, vas-y, Math, si tu as envie, je pense. Vas-y, Lucas. On n'a pas pensé le projet comme ça, en fait. Honnêtement, on est vraiment parti sur un coup de tête et on a découvert un territoire sans conceptualiser toutes nos recherches. Après, il faut dire quand même que dans la problématique de la mine de Saloud, il y a une personne qui est assez importante qui s'appelle Annie Thébomony, qui est une sociologue qui a révélé les premiers cas de cancer liés à l'amiante dans la mine en 1983. Et donc, elle a écrit pour notre livre. On s'est pas mal entretenus avec elle aussi. Et c'est vrai que c'était une personne, mais c'était vraiment très raccroché au projet. Mais sa vision, en tout cas, on la partageait. Elle a écrit pour le livre et ça, ça nous a fait énormément plaisir. Et puis après, on a des références, enfin oui, on a des références photographiques. Je pense qu'à différents moments, on a différentes références parce qu'il y a eu plusieurs volets, au même titre que la problématique, à différents volets, sociaux, économiques, écologiques. Nous, dans le travail, il y a différentes étapes entre le moment où on prend les photos, le moment où on décide de faire un livre ou qu'on fait une scénographie ou qu'on fait un documentaire sonore. Donc, il y a un peu ces différents volets. Mais oui, Simon Bruckner, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il nous a beaucoup, beaucoup inspirés avec son livre « Arsenic Eaters » qui travaille sur des mines d'arsenic en Autriche. C'était bizarre ça. Oui, je crois que c'est en Autriche, oui. Super, merci. Je ne sais pas si Nora, tu vois ce livre jaune. Oui, je vois. Je voyais que tu hauchais de la tête. Je vois les liens, oui. Justement, parlons un petit peu de votre vision à vous de la nature. Parce que la nature, dans les récits, que ce soit littéraires, plus philosophiques, il y a ces notions de nature sauvage, sacrée, imprévisible, fragile. Quelle est votre vision à vous de la nature et plus particulièrement dans vos projets respectifs qui sont présentés en ce moment à circuit, dans le cadre du festival Circulation ? Je me lance, allez, je ne sais pas non plus. Je vais un peu improviser aussi. Du coup, moi, j'ai toujours beaucoup vécu dans des grandes villes et des choses en plus. J'ai assez détaché de la nature et il y a quelques années, je suis revenue. Et en fait, ça fait partie depuis, pour moi, de la démarche photographique, de la démarche d'artiste. Et j'ai lu beaucoup de philosophie. Là, j'habite juste à côté d'un sentier qui s'appelle le sentier Nietzsche où Nietzsche est revenu à la vie en faisant des longues marches comme ça dans la nature. Donc la nature, elle peut être ça. La nature, tout comme la marche, tout comme la pratique photo, ça peut s'auto-entretenir. Et avant, je voyageais beaucoup, j'étais plus dans le documentaire et maintenant, j'essaie de faire avec ce que j'ai autour de moi. Donc de regarder un petit peu plus ce que j'ai autour de moi et vu que je ne vis pas très loin de la nature, c'est une source d'inspiration. Et puis, pour enchaîner là-dessus, nous, on a eu quand même un processus de marche pour notre série photo. On est vraiment allé au cœur des montagnes. On a marché très, très longtemps. Pour moi, la nature, elle a été assez insaisissable. C'est comme ça. Moi, ce serait mon mot pour la définir un petit peu. Parce que, c'est vrai qu'on est toujours extrêmement attirés par la nature, par la montagne, dans notre cas. Et puis, comme on l'a vu, c'était aussi le cas de beaucoup de peintres et c'est un sujet qui revient souvent dans l'histoire de l'art. Et en même temps, nous, quand on a marché dedans, on a eu froid, on a eu les pieds dans l'eau, on a eu les chutes de pierres, le son des avalanches et il y a toujours quelque chose où on est attirés mais on a été aussi extrêmement mis en retrait par ce paysage-là. C'est assez imprévisible, c'est aussi extrêmement dangereux. Et on a tissé cette relation un peu d'attirance-répulsion comme ça avec les paysages qu'on a explorés. C'est marrant si je peux rebondir sur ce que Thomas dit. Je pense que, en fait, oui, on était aussi dans des montagnes mais on était à la recherche et puis en fait, c'est constamment présent, à une recherche de présence humaine dans la montagne dans le sens où on est vraiment dans une vallée où il y a une mine qui a existé dans les années 70-80 et en fait, on était vraiment dans le village, c'est un cul-de-sac, il n'y a pas de suite, il y a des HLM là-dedans et du coup, on n'a pas trop connu les couloirs d'avalanches tout ça, honnêtement, il n'y avait pas trop d'avalanches dans le coin mais c'était une autre nature, on retrouvait des traces en fait, c'était assez, c'était une recherche de traces un peu, c'était assez curieux, parfois on tombait sur un petit plateau, il n'y avait rien à part un lampadaire qui était accroché à un arbre qui devait dater des années 70-80 et donc, oui, c'était autre chose mais similaire dans le paysage. J'ai l'impression que dans chacun de vos projets, la nature, c'était, en plus d'être le sujet central de vos explorations, c'était aussi la matière, la matière de travail, c'était vraiment le début de vos expériences. Peut-être encore plus pour Eleonora et Joanne et Thomas, je ne sais pas, dites-moi. Elle était double, elle est double la nature parce que je la prends en photo et en même temps, il peut être contenu à l'intérieur cette menace, cette radioactivité supposée. il y a des choses qui ne se donnent pas à voir facilement et d'où l'intérêt de utiliser la photographie pour ces sujets. Dans notre cas, c'est assez intéressant, ça me fait aussi un petit peu réagir à ce que tu dis puisqu'il y a eu aussi deux phases de travail où dans la première phase, ça a vraiment été une matière, comme tu dis, et puis dans la deuxième phase, il y a eu un peu une volonté de trahison de cette matière-là parce qu'on change notre point de vue et puis on crée cette agence de voyage et tout d'un coup, ça devient un sujet mercantile, sujet à la vente et presque au démantèlement de ces paysages-là qu'on vendrait parcelle par parcelle. Donc, on a été à la fois très confrontés à ça, à la nature, à la neige, au froid, comme je disais tout à l'heure et en même temps, il y a eu une vraie volonté de trahison de ça dans un second temps. C'est enfin un peu une matière de sculpture. Peut-être un mot un petit peu, vous l'avez évoqué en racontant vos projets, mais vous avez chacun une nature, enfin voilà, vous développez chacun une réflexion sur une nature qui est particulière. Le Jura pour Joanne et Thomas, Eleonora, j'ai un petit trou, mais toi, c'est Valais de la Roya, Mercantour. Et voilà, si chacun de vous, vous pouvez peut-être expliquer un peu votre nature, quoi, pourquoi cette nature-là ? Et voilà. Je veux bien commencer, du coup. Alors, moi, il y a encore une dualité dont je n'ai pas parlé, c'est que dans le sud-est de la France, on a entendu parler de ce fameux nuage qui se serait arrêté à la frontière italienne, donc on est juste à côté de la frontière et il y a aussi une biodiversité assez exceptionnelle parce qu'on est tout près de la mer et on est tout de suite en haute montagne donc il y a des conditions particulières donc c'est vraiment luxuriant au niveau végétal, animal, il y a beaucoup de scientifiques qui étudient là-bas et donc ça renforce encore plus le contraste par rapport au nucléaire. Je pense que c'est un peu comme Mururoa, les essais dans ces endroits paradisiaques, c'est encore plus douloureux et plus difficile à accepter et ça laisse une grosse cicatrice même si elles sont invisibles en fait. Mais elles sont invisibles jusqu'à ce qu'on sache pour les cancers, jusqu'à ce qu'on voit petit à petit ces effets néfastes en fait. En tout cas, visuellement, sur la nature, ça reste invisible. Nous, je pense qu'on peut parler de comment on a rencontré la région. Je pense qu'on peut… Attendez, je vais juste faire un petit partage écran. Mathis, tu veux raconter comment… Mathis, tu me disais l'autre jour, j'entendais qu'on discutait au vanissage de circulation. Au final, c'était… Pardon. C'était ça en fait. Ouais, c'était… Voilà ça. C'était ça, c'était HLM. si je ne m'abuse. Alors, plus que de parler du lieu, en effet, on peut évoquer comment vous avez… Est-ce que c'est lié à un travail de mémoire, plus de souvenirs ? Voilà, qu'est-ce qui précisément vous a amené dans ces lieux sujets à l'altération ? Ah, d'accord. C'est ça aussi. C'est un peu deux questions en une, mais voilà, c'est… On n'est pas que sur le point géographique, pardon, je reprécise. Je commence, Fika, et puis tu complètes si besoin. En fait, nous, ça partait d'une vraie curiosité pour cette problématique dont on a entendu parler sans avoir aucune attache avec le lieu ou avec la région. Et ouais, moi, c'est vrai qu'en me renseignant un peu sur ce village et sur ce qui s'est passé, c'est vraiment ces barres d'immeubles, à 1200 mètres d'altitude, a priori au milieu de pas grand-chose qui m'ont interpellée. Et voilà, cette idée d'un paysage qu'on pourrait retrouver plutôt… Enfin, d'un paysage très urbain, finalement, qui se retrouve catapulté en plein milieu d'un tout petit village de montagne parce que, pour répondre à des besoins de logement, là, dans notre cas, de loger les mineurs et leurs familles à l'époque. Moi, c'est vraiment ce paysage que je trouve presque un petit peu assez… Enfin, surprenant parce qu'inattendu, voilà, de trouver de l'urbanité dans une nature qui se sent assez sauvage. Moi, c'est vraiment ça qui m'a attirée vers ce lieu-là et qui m'a donné envie de m'y pencher plus et de faire ensuite plusieurs déplacements sur place pour commencer un projet là-bas. Je pense que, globalement, en sortant un peu du point de vue géographique de pourquoi on a riège, pourquoi s'intéresser à ce genre de problématiques ou en tout cas à la nature et à un projet industriel. En fait, Mathilde, comme moi, on a travaillé séparément et avant qu'on collabore sur des projets qui rassemblaient un petit peu ces deux acteurs majeurs, un milieu, une nature et un projet qui soit industriel. Quand je pense à Mathilde aller travailler sur un parc, un potentiel parc d'attraction sur un terrain vague à Calais ou bien sur la côte belge qui est devenue que béton, plus que béton pour loger des gens un maximum pour qu'ils aient un accès à la nature. Moi, j'avais travaillé sur des centrales nucléaires en Belgique et sur des mines de charbon en Allemagne, mais pareil, c'était vraiment un environnement, un espace défini qui accueille une industrie et comment le territoire est aménagé pour les faire matcher si c'est possible, mais je ne suis pas sûr que ce soit toujours évident. C'était un peu des intérêts communs dans des problématiques sur lesquelles on avait bossé avant et je pense que sur la mine de Salaud, c'est un peu le même truc, un village perdu au fin fond de la montagne et une mine et des HLM. Un aliment commun à vos projets, c'est la notion de dualité. On a la fascination et en même temps de la répulsion, quelque chose de très documentaire et en même temps on est sur le champ un peu du surréalisme. Du coup, question, comment vous arrivez à trouver cet équilibre justement entre l'artifice et la nature ? Parce que quand on parle d'altération, de dénaturation, enfin voilà, par exemple, Elonora qui travaille sur la matière même, Joanne et Thomas, clairement, il y a un jeu dans la monstration comment on fait ? Comment on place le curseur dans cet entre-deux ? Moi, je pense que ça dépend déjà du sujet qu'on a choisi qui porte en lui cette dualité pour moi. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé face à un paysage extrêmement sauvage ou qui est réputé comme tel, en tout cas, extrêmement brut et parfois aussi hostile parce que quand même il y a des mètres de neige et il y a la glace et tout ça. Les éléments naturels sont très très forts et en même temps, la montagne a connu beaucoup d'expéditions. on a petit à petit rejoint tous les sommets des Alpes et puis au siècle dernier, le tourisme est arrivé, les remontées mécaniques, le ski, il y a eu une vraie conquête en fait et une vraie domestication de ce territoire-là qui pourtant garde ce côté mystique et intouchable. Donc en fait, cette dualité, elle existe déjà dans notre sujet et pour nous, il n'y a eu juste qu'à exploiter en fait, à exagérer en fait. Je pense que ça a été plus de l'ordre de la caricature et de l'exagération de quelque chose qui est déjà là en fait et qui colle à ce sujet-là quoi qu'il arrive. Donc il y a de la dualité dans la nature donc dans vos observations et expériences aussi. Oui. Est-ce que c'était le cas aussi pour vous, Eleonora et Mathilde Lucas ? Je suis en train de me dire que c'est compliqué avec le nucléaire parce que c'est pas vraiment artificiel, ça vient de la nature aussi. C'est comme un grand cercle où on essaye de... On entre dedans et puis on joue à Dieu et on crée l'énergie nucléaire et tout peut déraper à tout instant mais en fait, ça fait partie d'un grand tout toute cette matière et donc il y a la dualité à côté, oui, de l'accident et après d'un monde sans nucléaire en fait, je pense. Mais en même temps, il y a le lien que je viens de préciser mais en tout cas au niveau visuel, j'ai pas voulu non plus créer trop d'artifices moi, au contraire parce que c'était pas un paysage dystopique imaginé. j'ai voulu que ce soit quand même subtil de créer des tensions, que ça se joue dans les pauses, dans la sous-exposition, le choix du noir et blanc ou les petites traces de brillance qui matérialisaient un petit peu pour moi cette radioactivité. Oui, de notre côté, je pense pas qu'il y ait une réelle dualité entre fiction et réalité parce que, voilà, entre la fiction, on n'est pas très présente mais dans la scénographie, on essaye un peu de casser les codes. Pour reprendre ce qu'on disait au début comme c'est posé en tant que témoin de quelque chose, nous, je pense qu'on se pose quand même pas mal en tant que témoin d'une dualité entre deux époques, donc celle de l'ouverture de la mine, la période d'activité de la mine qui était dans les années 80 et que, bien sûr, on n'a pas connu et d'un futur proche possible qui serait la période de réouverture de cette mine-là et du coup, on est vraiment dans un témoignage d'un entre-deux d'une période où on est à la fois dans la recherche, le souvenir d'une époque passée et le poids de ce qui pourrait potentiellement réarriver, donc ce qui est craint ou ce qui est espéré selon si les gens sont pour ou contre la mine, mais il y a vraiment cet entre-deux entre le souvenir de quelque chose et puis cette chose qui pourrait réarriver. Mais ça, je trouve vraiment intéressant parce que c'est quelque chose qui existe dans les trois projets. Cette question de temporalité, pour vous, d'un passé, d'un avenir, pour Eleonora, c'est presque le passé et le présent et la trace qui en est laissée et nous, on va l'explorer aussi d'une autre manière avec un présent et un futur. Mais il y a toujours ce placement entre deux temporalités et qui rejoint aussi l'intérêt pour le témoignage qu'on a et de fixer les choses entre ces deux pôles temporels. Bien sûr, oui. Bêtement. Tout juste. Lucas, tu as abordé un peu les questions de scénographie. J'aimerais bien qu'on en parle un peu plus précisément puisque vous avez chacun choisi un traitement spécifique, esthétique spécifique. Donc, déjà, d'une part, on va parler un petit peu du traitement esthétique et ensuite de la façon dont vous montrez cette nature en ville. en fait. Et est-ce que vos choix scénographiques ne sont pas d'ailleurs une manière de l'altérer cette nature ? Oui. Je ne vais pas parler de temps comme ça, on pourra tous en profiter. Du coup, oui, on a fait des choix. En fait, moi, j'ai l'impression qu'on a réussi. On a essayé de mettre différents volets de notre projet sur un mur on a cette roche de tungstène qui prend de la place, qui ressente et qui graphiquement nous intéresse vraiment. Moi, ce que j'aime beaucoup dans notre scénographie, c'est la montagne, le triptyque en haut qui est juste là en haut, qui passe d'un blanc à la roche de tungstène et en fait, ça reprend un peu cette dualité entre une époque passée et un futur potentiel. Donc, voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire. Il y a différents éléments qui rentrent en jeu dans notre problématique et du coup, on a essayé de les faire valoir en utilisant aussi bien l'espace au mur, l'espace au sol et une diffusion aussi sonore qui va pas se voir sur les photos mais on diffuse aussi du son lors de l'exposition, des témoignages de gens et voilà, c'est prendre place nous les différents éléments qu'on considère comme important dans notre projet de les faire vivre en exposition, donc couper du lieu dans lequel elles prennent place et dans le cadre d'un festival photo à Paris. Oui et puis ce plan en sol, moi j'en suis beaucoup de doutes, je pense que l'équipe de circulation peut en attester mais je suis assez content je pense qu'on est assez content de l'avoir mis d'inviter les gens à marcher dessus aussi peut-être que c'est là aussi l'altération de l'humain sur la nature c'était chouette de pas juste qu'il soit abîmé mais que les gens se baladent dessus visualisent l'entrée de la mine qu'ils aient des informations très contextuelles enfin c'est des trucs qu'on aime bien et puis en plus le documentaire sonore qui était sur le mur on l'entendait en fait très bien que quand on était vraiment sur la map sur la carte sur le plan et donc tout ça ça faisait plaisir et puis il y avait cette photo du cabanon dans la montagne si on peut on peut un peu s'étendre dessus qui est assez dingue enfin l'histoire est assez dingue il y a un gardien qui est dans son taf et juste de surveiller une mine qui n'est pas en activité une mine qui est fermée et où a priori il y a quand même très peu de gens qui passent à part peut-être un randonneur tous les deux jours et il y a un mec qui est quand même payé à rester dans un petit box comme ça un petit cabanon de surveillance avec des caméras et des caméras qui pointent quoi ? qui pointent la vallée la nature complète et en fait c'est comme si c'était une nature surveillée donc ouais voilà si on peut parler de la scénographie c'est sur ça que j'ai envie de m'attarder c'est sur cette nature surveillée et puis sur cette dualité entre une époque passée et un projet potentiel est-ce que Eleonora tu veux dire quelques mots sur tes choix déjà peut-être ton écriture parce que tout à l'heure tu évoquais un petit peu ton rapport au noir et blanc peut-être qu'on peut en parler un petit peu que tu disais ouais super merci oui on peut voir un peu les images parce que du coup je voulais montrer la scénographie parce qu'il y a une similitude avec celle de Lucas et Mathilde j'ai utilisé un grand dos bleu où on voit la roche c'est la roche souterraine c'est la roche là c'est sous l'eau en fait c'est à travers l'eau mais il y a un peu la même la même idée la même matière comme ça la roche que sur les images que Lucas vient de montrer et pour moi c'était aussi pour qu'on soit plus dans les dimensions du lieu en fait qu'on soit voilà que ça nous aide à nous projeter dans les dimensions plus réelles de ce lieu un peu justement magistral l'utilisation du noir et blanc c'était vraiment par rapport à la dualité donc j'ai vraiment voulu jouer sur les contrastes sur les choses qui émergent comme là les baigneurs voilà donc ça s'est vraiment posé naturellement le noir et blanc puis pour la brillance là par exemple on voit des petits grains qui brillent sur les cheveux sur la peau donc je voulais vraiment que ça ressorte avec le noir et blanc et puis le choix dans la scénographie aussi si on peut montrer une image après c'était aussi d'opérer une certaine harmonie entre les images et donc j'ai fait quelque chose de linéaire avec des grands tirages pour que ça fasse comme un balai comme il y a des hauts et des bas comme ça il y a le regard qui descend qui monte sur des choses qui sont peut-être pas forcément reconnaissables tout de suite mais il y a les moutons il y a les humains et puis il y a des similitudes de forme comme ça qui fait que pour moi ça fait partie d'un grand tout et voilà et la fragilité parce que dans le nucléaire encore pour la question de la dualité l'homme il est à la fois victime mais à la fois bourreau dans cette histoire du nucléaire et je trouve que c'est intéressant cet état d'équilibre toujours voilà cet état de balance qui peut d'un côté pencher ça nous ramène à nos choix en fait pour le futur dans la société est-ce qu'il y a une image que tu souhaiterais particulièrement commenter qui pour toi évoque encore plus que les autres peut-être la notion que je repense à Lucas qui a commenté une image voilà à la nature surveillée est-ce que tu veux revenir sur la nature enfin par exemple tu évoquais la fragilité tout à l'heure est-ce que si t'as besoin de l'image dis-moi l'image parce que pour moi c'est le lien entre toutes les images qui est plus fort en fait c'est vraiment mettre à plat tout ce qui est animal végétal comme faisant partie d'un même tout donc j'ai du mal à faire sortir une image plutôt qu'une autre parce que pour moi tout ça c'est connecté en fait pour moi ça forme une seule image en fait un tout ouais ok merci Eleonora du côté du côté de Joanne et Thomas peut-être quelques mots vous avez aussi un comment dire votre scénographie est particulière est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer vos choix spécifiques peut-être qui sont propres à circulation d'ailleurs peut-être ou pas c'était pas par rapport à circulation on a été vachement libre sur le choix de présenter notre projet et on s'est appuyé un peu sur ce qui se fait dans le côté un peu entreprise marketing promotion des tours opératoires des agences de voyage ouais et on a joué un peu sur le côté de l'opulence enfin du limite de la surcharge pour présenter ce projet parce que les images sont à la fois belles et toute l'identité graphique qu'on a fait par dessus elle entre un peu en décalage avec ces images et c'est un peu ce qui permet au projet de dénoncer ce que l'être humain est en train de faire actuellement mais du coup la scène oui donc on a repris ces codes là avec les drapeaux les kakémonos les magasins les cartes australes tout ce qui peut faire la promotion d'une agence il y avait il y avait vraiment cette volonté de comme on disait tout à l'heure de vendre le paysage c'est presque le paysage en boîte quoi où chacun peut prendre un catalogue et l'emmener avec soi et choisir la destination qu'il désire selon ses envies selon les activités que lui préfère et ouais il y a vraiment ce côté étal de marché qu'on a voulu toujours dans cette idée de de trahison à la nature qu'on a joué jusque dans le process de travail peut-être parlons un petit peu de la place de l'homme dans toutes vos créations parce que Eleonora tout à l'heure tu as évoqué une idée très intéressante que voilà dans ce projet dans ton projet l'homme est à la fois bourreau et victime et quelque part en fait dans tous vos projets on retrouve cette double casquette de l'homme ouais quelques mots là-dessus parce qu'en plus dans les images par exemple de Johan et Thomas on le voit pas il y a vraiment enfin on le devine mais l'homme est complètement absent de vos paysages Eleonora pas du tout c'est l'homme l'homme alors on est plus sur des détails sur des des parties de partie de l'humanité j'ai envie de dire et puis ensuite pour pour Lucas et Mathilde dans la mesure on est dans une approche plus documentaire bien sûr que l'homme apparaît mais encore une fois il s'efface souvent aussi on voit plus cette trace que que sa présence humaine enfin la présence humaine en général quoi on voit plus l'impact qu'il a eu et qu'il pourrait avoir que que lui enfin que elle enfin que la présence humaine oui oui du coup pardon c'est ce que j'avais à dire la question c'était pas vraiment une question mais c'est c'est ce côté finalement absence de l'homme en fait c'est montrer les dégâts de l'homme montrer comment l'homme justement altère cette nature sans le montrer donc il y a tout ce côté suggestion ce côté finalement c'est au spectateur de continuer un petit peu l'expérience le chemin aussi je sais pas comment vous avez géré traité cette notion de présence ou absence de l'homme je crois qu'on a la présence humaine qui peut y avoir dans le projet c'est au final c'est dans le documentaire sonore parce qu'il y a effectivement quelques images qui sont là mais je crois que c'est comme ça qu'on a voulu se positionner un petit peu aussi effectivement d'un point de vue photographique on s'est plus intéressé aux traces qu'ils ont laissées derrière eux et après sur la problématique actuelle on a préféré que des gens parlent de leur région de leur histoire et de leur avenir plutôt que de nous y poser des mots peut-être aussi parce que c'est pas vraiment notre métier et aussi parce que je crois qu'on se sentira un peu mal à l'aise de le faire laisser un peu l'histoire à ceux à qui elle appartient je ne sais pas si tu es d'accord avec ça je suis complètement d'accord avec toi je pense que dans notre projet la présence de l'homme apparaît apparaît plutôt sous forme d'une espèce de présence un peu fantomatique dans laquelle il a l'espoir à son activité à laisser des traces mais il y a au final assez peu de portraits et c'est vraiment comme tu le disais dans le dans la partie sonore où l'homme prend sa place et dit ce qu'il a à dire sur la situation actuelle plus qu'en image plus qu'en image après c'est pas un choix non plus complètement radical parce qu'il y en a des images je sais pas si on peut considérer ça comme une image d'un homme mais attendez je cherche tac ah ben non en fait il n'y en a pas c'est pas le plus intéressant dans notre projet je pense les portraits c'est vrai c'est vrai Eleonora je suis sûr non pour mon projet j'étais en train de réaliser que dans dans le choix des images c'était important d'injecter l'humain aussi par exemple il y a une scène avec des majorettes dont les robes reflètent la lumière et ça nous ça casse un peu ce côté balade en forêt aussi parce que pour pas tomber dans ce travers de juste montrer la nature luxuriante j'ai essayé de créer des manières d'en sortir aussi des moments de tension donc il y a beaucoup de gens de dos et tout donc l'humain il sert complètement ce propos d'harmonie avec la nature mais de décalage et de déplacement en même temps est-ce que vous voulez compléter peut-être Johan et Thomas ce sujet clairement l'homme l'homme qui altère la nature dans votre projet il n'y a aucun doute mais on ne le voit pas du tout justement c'est pour présenter cette planète et dire que personne n'est vraiment et que leur place enfin que la planète les attend et que leur place la place est pour eux finalement peut-être l'humain le plus important de notre projet c'est celui qui le regarde en fait parce que c'est le spectateur qui si je caricature un peu c'est le spectateur qui va finir par décider si notre projet est une dystopie ou si c'est à terme la simple réalité donc en fait je pense que l'humain en cause l'humain qu'on questionne c'est celui qui regarde le projet plutôt que dans le projet l'humain et du coup super belle transition j'ai remarqué dans chacun de vos projets une dimension pédagogique voire même inclusive voilà clairement c'est lancer des bribes et c'est ensuite au spectateur de dérouler le fil de se questionner de continuer à trancher dystopie utopie comment vous avez un petit peu pensé cette réception et puis en fait plus simplement à qui s'adressent vos projets moi je pense que je peux répondre à ça parce que je crois que c'est une volonté évidemment il y a un truc qui est sûr avec Mathilde c'est qu'on s'est toujours dit que le projet il devait être montré à l'endroit où on a pris les photos c'est pas on essaye c'est pas toujours simple et c'est pas encore fait mais c'est une priorité c'est que on discute avec les gens pas qu'on a photographié mais à qui appartient vraiment l'histoire ensuite oui c'est une question d'éthique je pense et puis après il y a une volonté bien sûr d'amener une réflexion sur la problématique mais pas juste sur la problématique qui concerne nos territoires mais sur un système global donc partir d'un microcosme pour essayer d'imaginer comment ça se passe dans le système dans lequel on vit oui du coup le sujet du nucléaire c'est assez tabou et c'est forcément politique puisqu'on le voit en Allemagne ils ont décidé d'arrêter nous on continue essentiellement là dessus c'est forcément politique mais en même temps cette question de la mesure de la présence de la radioactivité sur ce territoire et cette vision que j'en propose c'est quand même assez subjectif parce qu'on ne pourra jamais mesurer jamais savoir exactement mais on connaît tous c'est dans l'inconscient collective on connaît tous les conséquences on connaît tous l'instabilité complète sur la question du nucléaire j'ai l'impression que c'est ça aussi que tu exprimes et puis c'est un peu ça qu'on connaît aussi c'est la dangerosité de la production du nucléaire évidemment c'est une énergie qui est dite à la production verte dans le sens où il n'y a pas de déchets directs qui en ressort c'est ça quand on continue à vivre avec mais en croisant et en fait c'est le même système c'est exactement le même système c'est vraiment en termes de production c'est à l'opposé d'une industrie minière parce qu'une industrie minière est vraiment ça n'a rien de durable ce n'est pas c'est pas possible que ce soit durable puisque c'est une matière qui est extraite et qui prend des millénaires à se régénérer mais sur le nucléaire ce qui est dingue c'est que ça a les mêmes conséquences sur les générations futures dans le sens où on pousse le problème à plus tard on verra on va ouvrir une mine on sait que ça va avoir un bouleversement social, économique écologique à l'ouverture on sait que ça va poser des problèmes pendant le fonctionnement pareil pour une centrale nucléaire ça déstabilise un territoire et puis quand ça va fermer alors la mine elle va fermer le nucléaire c'est pas que la centrale va fermer bon ça ça en est un mais c'est sur le déchet évidemment pardon je vais pas empiéter sur le nucléaire mais c'est un peu ça que moi je vois sur l'industrie minière parce que franchement il y a des discours qu'on a eu sur place qui sont assez dingues de mines durables de mines vertes et t'es là mais non mais c'est pas possible les gars genre réveillez-vous c'est contradictoire ce que vous dites en fait ce n'est pas envisageable et ce qui est dingue c'est que le projet enfin là je reviens sur la mine de Salaud mais c'est qu'un projet de réouverture a un impact juste le projet juste l'idée genre là on n'est pas à une phase d'extraction on n'est pas à une phase on est juste au permis de recherche pour savoir s'il y a du tungstène dans cette mine et en fait rien que le projet nous on a rencontré c'est une histoire que je rencontre souvent mais c'est le maçon du village qui m'a dit j'ai donné l'entreprise à mon fils parce que je suis parti à la retraite mais il n'a pas tenu six mois à partir de 2015 à partir du moment où Emmanuel Macron a décidé avec Arnaud Montebourg du renouveau minier il n'a pas tenu six mois parce qu'il n'y a personne qui va investir dans des maisons si ça va être à côté d'une route où il y a tous les camions qui vont passer et en fait c'est ça qui est dingue c'est que je crois que les gens ne se rendent pas compte le capital ne se rend pas compte de l'impact qu'il peut avoir rien qu'avec un projet et du coup je suis un peu en colère je ne vous entends plus je crois allô on n'ose plus parler non mais tu as bien raison de préciser tout ça bien sûr que les impacts sont sociétaux sociaux évidemment oui et puis je pense que c'est aussi de la liberté qu'on a aussi de le dire je crois que c'est une responsabilité on a ce détachement de travailler sur des problématiques qui ne sont pas notre histoire alors moi franchement je ne suis pas tranché je ne vais jamais dénigrer ceux qui veulent la réouverture d'une mine ou ceux qui veulent de l'emploi vraiment parce que j'entends tout à fait les maires et maires des villages qu'on a rencontrés d'ailleurs qui parlent dans le documentaire sonore qui disent nos territoires ils sont en train de crever et ça franchement je vous entends et j'essaie de vous comprendre mais il ne faut pas oublier que les capitaux qui sont derrière ces projets industriels ce n'est pas la boîte française c'est des gens qui sont à Londres ou qui sont en Australie et là pour le coup dans notre problématique dans notre histoire c'est le cas ce n'est pas Jean-Michel le voisin qui va décider d'ouvrir la mine pour faire de l'emploi même sur les énergies vertes et les solutions je ne sais pas si tu es au courant mais c'est c'est pas du tout vert et c'est une catastrophe aussi c'est une catastrophe qui en remplace une autre mais en fait c'est là quand tu comprends que oui effectivement les énergies vertes le nucléaire tout ça à partir du moment où tu te mets en tête qu'il ne faut pas critiquer juste une énergie mais plus un système de croissance éternelle là tu commences à te dire c'est un peu déprimant mais tu te dis ah ouais en fait le problème il n'est pas forcément sur une problématique précise c'est pour ça qu'on dit avec Mathilde que oui on a envie de montrer là-bas c'est une question d'éthique c'est important de montrer le projet sur le terrain où on a travaillé et oui on espère que de cette problématique très concrète de ce microcosme marié-joie d'un petit village on essaye d'avoir des réflexions qui soient un peu plus larges que juste ah il faut défendre le village de Salaud bien sûr évidemment que c'est une responsabilité locale mais c'est une responsabilité citoyenne aussi de s'éveiller à ces questionnements et voilà en tout cas de manifester son désaccord quoi autant sur le nucléaire les gens savent que c'est dangereux autant sur sur les les voitures électriques les choses comme ça ouais il y a le parlementaire derrière les gens les gens sont pas forcément au courant de comment c'est produit des choses comme ça et on va le découvrir toujours avec des années de retard mais complètement mais c'est le même principe enfin les scandales ils arriveront plus tard et enfin je veux dire quand on regarde la publicité sur les voitures électriques elle n'a jamais été aussi grande c'est pas parce qu'ils sont tous c'est pas parce que Peugeot, Citroën et BMW se sont dit ah bah super on va essayer de faire des voitures électriques pour sauver le monde non c'est juste que c'est du grain de washing quoi ça pousse encore plus parce que c'est vert ça pousse encore plus à la consommation donc on n'est pas sorti du tout de cette spirale bien on bosse là-dessus on est parti un peu loin et du coup c'est génial ça amène très bien cette question c'est le le penseur américain Ralph Waldo Emerson qui disait que la nature est le miroir de l'homme la nature en ce moment on est d'accord pour dire qu'elle va mal est-ce que vous pensez que l'homme du coup et l'humanité va mal parce qu'on peut voir clairement des enfin on peut déceler une vision quand même assez pessimiste aussi dans vos travaux dans vos recherches c'est assez difficile de le contredire je trouve c'est bien mal malheureux mais on vit une période en tout cas qui se prête à cette citation et c'est assez difficile de le contredire malheureusement on est une humanité qui subit une crise sanitaire et économique de grande ampleur le désastre écologique qui est assez effrayant aussi et pour peut-être un peu extrapoler puis aller plus loin il y a presque une relation de conflit où la nature s'est un peu rebiffée avec ce qu'elle nous envoie ces derniers temps il y a presque une relation de défiance qui s'est instaurée entre elle et nous ce qui est absolument catastrophique donc moi je ne lui donnerai pas tort malheureusement j'espère que ça changera je pense que c'est amené à bouger peut-être même assez vite j'espère mais je suis assez d'accord avec cette citation bien sûr oui moi aussi après il y a encore de l'espoir il y a l'espoir d'un éveil d'un éveil collectif mais globalement la nature va mal et et de là enfin je ne sais pas quelle est la cause et et quel est l'effet mais l'humanité aussi carrément par exemple je trouve que c'est intéressant nous en tant que photographe comment on vit par rapport à ça et enfin je ne sais pas enfin moi du coup j'ai l'impression de vivre un peu en en slow life parce que je n'ai pas de voiture je mets des heures à arriver partout mais bon j'ai organisé ma vie comme ça mais moi j'ai l'impression d'être un peu en au ralenti quoi mais ce n'est pas toujours compatible avec l'activité de photographe surtout que je passe pour la presse en parallèle donc j'espère que je ne suis pas en train de me faire un petit suicide médiatique avec ça mais la manière dont on vit nous ça commence par ça aussi j'ai envie d'être proche de la nature de devoir traverser une forêt pour aller prendre un train ce n'est pas grave d'arriver une heure après ce n'est pas grave on s'organise autrement il y a des priorités remettre les priorités je ne sais pas si vous dans votre manière de vivre au quotidien c'est plus que remettre des priorités c'est remettre la nature au centre de sa vie son mode de vie en fait complètement en fait mais en fait réintégrer un principe de réalisme je trouve que c'est simplement ça on a pu dépasser en fait les limites que la nature nous imposait par l'essor technique qui en fait nous amène à un présent qui n'est pas forcément désirable et comme tu parlais du temps que tu peux mettre à rejoindre un endroit qu'est-ce que c'est la réalité de se déplacer physiquement maintenant qu'on en a des limites et je pense que c'est juste un principe de réalité qu'il faut réintégrer parce qu'on peut qu'on doit parce qu'on peut prendre un avion à 30 euros aller-retour pour aller à Rome tous les week-ends qu'on doit on a beaucoup de possibilités aussi oui moi je serais plus oui bien sûr bien sûr que prendre l'avion c'est quelque chose que j'espère que de moins en moins de personnes de notre génération font en tout cas en tout cas pour des courtes distances mais il ne faut pas enfin tu vois je n'ai pas envie non plus de blâmer le consommateur le citoyen tu vois on n'est pas en contradiction et rien nous pousse à non plus être complètement cohérent mais oui typiquement sur l'avion il serait bien de plaquer le kérosène un de ces quatre voilà je pose ça là ça nous aiderait peut-être à être plus cohérent d'être 100% cohérent on le voit bien oui mais enfin comme je rebondis un peu sur ce que tu disais c'est je pense que dans aucun de nos travaux il y a de jugement non ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de position mais il n'y a pas de jugement et c'est ça aussi qui est intéressant c'est qu'au bout d'un moment les limites elles s'imposent d'elles-mêmes et ce n'est pas du tout à nous je pense que c'est une erreur qu'on a essayé d'éviter de juger de prendre des décisions comme tu disais Lucas il y a les gens qui rouvrent la mine ont leur propre raison de le faire et peut-être plus largement nous dans notre projet les gens qui veulent partir en voyage qui veulent c'est aussi atteindre un certain statut que de prendre l'avion que de voyager à bord néo tous les étés qu'on a tous nos raisons de le faire mais ce que je trouve intéressant dans la période qu'on vit c'est que ça ça remet aussi un peu certaines choses en perspective et ça repose des limites naturelles oui après moi la période dans laquelle on vit m'inquiète aussi un petit peu dans le sens où le premier confinement de mars l'activité humaine n'était pas enfin était carrément à l'arrêt et pourtant ça n'a pas suffi pour enfin on n'a pas atteint les taux d'émissions de gaz à effet de serre en Europe que pour contrer le réchauffement climatique et ça ça m'a quand même un peu déprimé quoi je peux comprendre ouais ouais non mais c'est clair que les efforts à faire sont phénoménaux quoi et là il y a un il y a un vrai boulot et qui faut être aussi réaliste qui dépend pas forcément de nous en tant qu'individu quoi moi j'ai un peu du mal à penser que les efforts que je peux faire vont contrer les 70% de pollution qui sont produites par les grandes entreprises et les usines ou pas oui oui il faut évidemment prendre des mesures contraignantes contre l'industrie quoi bah oui pour c'est une façon de voir mais des mesures contraignantes tout court c'est bien d'aller à bio et de faire pipi sous la douche pour ne pas tirer la chasse mais on va voir face à quoi on dit ouais vraiment ça se suit ouais je crois que c'est important qu'on le dise aussi quoi mais c'est intéressant ce que tu disais dans les travaux qu'on ne juge pas et puis qu'on laisse le champ ouvert et qu'on donne à voir des différentes visions de différentes réalités en fait et qu'on qu'on laisse qu'on laisse les questions sans réponse qu'on laisse le choix bah je pense qu'il y a un vrai travail de mise en perspective plutôt que de même de dénonciation ou de jugement ce qui est aussi peut-être plus intéressant pour nous à la création en tout cas je trouve que c'est aussi plus grandir et qui te stimule plus que de faire la bonne en tout cas c'est grâce à vos travaux aussi qu'on peut penser et espérer cette agitation des consciences quoi en tout cas ça crée débat et c'est ce qui compte ça invite la projection je trouve dans les trois travaux là je trouve que ça par différentes méthodes visuelles plastiques oui que ce soit le sujet ou la monstration clairement on ouvre plein plein de portes et c'est super chouette pour rester sur notre positif quand même je trouve que là Thomas qui a dit c'est vraiment pour une conclusion ouverte sur des travaux ouverts c'est pas c'est bon merci beaucoup en tout cas merci à vous c'était super merci beaucoup c'était super merci à vous